La douzaine d'expressions. Thème. L'AVÉ. L'AVÉ est un verbe qui désigne l'action de nettoyer ou de purifier quelque chose en utilisant de l'eau, éventuellement combinée à du savon, du détergent ou d'autres agents nettoyants. Que ce soit pour éliminer la saleté, les impuretés ou les taches d'un objet, d'un vêtement ou du corps, l'AVÉ vise à restaurer ou à maintenir la propreté et l'hygiène. Au-delà de son sens littéral, le terme peut également évoquer une purification symbolique, comme l'idée de laver sa conscience ou son honneur. 1. LAVER SON LINGE SAL EN FAMILLE Cette expression signifie régler un conflit ou un problème personnel en privé, sans impliquer d'autres personnes. Exemple. Ils ont décidé de laver leur linge sale en famille pour résoudre leurs différends. Ne discutez pas de cela en public, essayez de laver votre linge sale en famille. 2. LAVER SON LINGE SAL EN PUBLIC Contrairement à la première expression, celle-ci signifie exposer publiquement ses problèmes ou ses conflits personnels. Exemple. Il a décidé de laver son linge sale en public en révélant tous ses secrets à la télévision. Elle ne devrait pas laver son linge sale en public comme ça, c'est embarrassant. 3. LAVER SON VISAGE Cette expression signifie se rafraîchir ou se réveiller le matin en se lavant le visage. Exemple. Après une longue nuit de travail, elle a besoin de laver son visage pour se sentir plus éveillée. Je vais me laver le visage pour me réveiller un peu. 4. LAVER SA CONSCIENCE Laver sa conscience signifie se débarrasser d'un sentiment de culpabilité en avouant ses actes ou en faisant amende honorable. Exemple. Il a finalement décidé de laver sa conscience en avouant la vérité à son amie. Elle a fait une bonne action pour laver sa conscience après avoir triché à l'examen. 5. LAVER PLUS BLANC QUE BLANC Cette expression signifie être particulièrement rigoureux ou irréprochable dans ses actions ou son comportement. Exemple. Elle prend son rôle de superviseur très au sérieux. Elle veut toujours laver plus blanc que blanc. Le chef veut que son équipe travaille dur et lave plus blanc que blanc pour maintenir la réputation de l'entreprise. 6. LAVER LA TÈTE DE QUELQUUN Laver la tête de quelqu'un signifie influencer ou persuader quelqu'un de changer ses opinions, ses croyances ou son comportement. Exemple. Les parents ont l'habitude de laver la tête de leurs enfants pour les inciter à faire de bons choix. Le coach a réussi à laver la tête de l'équipe et à les motiver pour le match important. 7. Laver son argent sale Laver son argent sale signifie blanchir de l'argent illégalement acquis pour le rendre légal. Exemple. Les criminels utilisent souvent des sociétés écrans pour laver leur argent sale. Le gouvernement a renforcé les lois contre le blanchiment d'argent pour empêcher les gens de laver leur argent sale. 8. Laver quelqu'un à grand dos Cette expression signifie critiquer sévèrement ou réprimander quelqu'un. Exemple. Après l'erreur qu'il a commise, son patron l'a lavé à grand dos en réunion. Sa mère l'a lavé à grand dos pour son mauvais comportement. 9. Laver son linge sale en coulisses Laver son linge sale en coulisses signifie régler discrètement un conflit ou un problème pour éviter d'attirer l'attention publique. Exemple. Au lieu de se disputer en public, ils ont choisi de laver leur linge sale en coulisses. Ils ont convenu de laver leur linge sale en coulisses pour ne pas perturber la réunion. 10. Laver les mains de quelque chose Cette expression signifie se désengager d'une situation ou se décharger de toute responsabilité. Exemple. Après l'échec du projet, il a décidé de laver les mains de toute implication future. Le politicien a essayé de laver ses mains du scandale qui entourait son parti. 11. Laver son nez Laver son nez signifie nettoyer les narines en utilisant de l'eau salée pour soulager une congestion nasale. Exemple. J'ai attrapé un rhume, alors j'ai lavé mon nez avec de l'eau salée pour me sentir mieux. Lorsque vous êtes enrhumé, il est recommandé de laver votre nez régulièrement. 12. Laver la vaisselle Cette expression signifie faire la vaisselle après un repas. Exemple. Après le dîner, je vais laver la vaisselle pour que la cuisine soit propre. Vous pouvez aider en lavant la vaisselle, s'il vous plaît. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-mêmes n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Juliette, propriétaire d'une laverie dans un petit quartier paisible, avait toujours vécu selon le principe qu'il fallait laver son linge sale en famille. Malheureusement, son frère, Emile, ne partageait pas cet avis. Malgré les avertissements de Juliette, Emile avait pris l'habitude de laver son argent sale en utilisant la laverie comme façade pour ses activités illégales. Un jour, un client régulier entra dans la laverie avec une chemise incroyablement tachée. « Je parie que même toi, tu ne peux pas laver plus blanc que blanc avec celle-ci, plaisanta-t-il. » Juliette accepta le défi avec le sourire, se concentrant sur cette distraction bienvenue. Toutefois, les activités louches d'Emile ne tardèrent pas à attirer l'attention des habitants du quartier. Lors d'une réunion communautaire, les rumeurs circulèrent, et bientôt tout le monde semblait laver son linge sale en public. Juliette, horrifiée, décida de laver la tête de son frère. « Tu dois arrêter immédiatement ! » lui cria-t-elle. Mais Emile, essayant de laver sa conscience, lui rétorqua qu'il utilisait l'argent pour aider des familles dans le besoin. Un soir, après une dispute particulièrement intense, Juliette rentra chez elle et commença à laver son visage pour se rafraîchir. En se regardant dans le miroir, elle prit la décision de confronter son frère une fois pour toutes. Mais avant cela, elle devait laver la vaisselle qui s'empilait dans son évier. Le lendemain, lors d'un événement caritatif, un journaliste local aborda Juliette, lui posant des questions embarrassantes sur les rumeurs concernant la laverie. Elle réalisa alors qu'il valait mieux laver son linge sale en coulisses plutôt que d'affronter les conséquences en public. Toutefois, une chose était certaine, elle ne voulait pas être mêlée aux affaires d'Emile. Elle décida donc de laver les mains de toute cette affaire et vendit la laverie. Quant à Emile, confronté aux conséquences de ses actes, il tenta de laver son nez en créant une véritable fondation caritative, espérant se racheter aux yeux de la communauté. L'histoire se termine un jour de pluie où Juliette, sous un parapluie, regarde la laverie de loin, se rappelant des jours passés. Un enfant courant à ses côtés, la surprend en éclaboussant une flaque d'eau, la lavant à grande eau, et la sortant ainsi de sa rêverie nostalgique. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. 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 Merci.